Muriem, épisode 69 En soirée, Bourchou va voir Muriem à la blongerie. Muriem sent que Bourchou veut se confier à elle. Elle invite donc Bourchou à s'asseoir. Les deux femmes se mettent ensuite à discuter. Bourchou se met à raconter son passé à Muriem. Elle lui fait savoir, par exemple, que elle aussi était tombée amoureuse d'un mauvais type. Bourchou dit aussi à Muriem qu'elle venait juste de le découvrir. Bourchou parle aussi à Muriem de la chambre de son bébé. Elle est vraiment triste. Bourchou dit encore à Muriem qu'elle s'inquiétait pour Gouklo. Muriem lui fait savoir d'être avec Gouklo, si elle s'inquiétait vraiment pour lui. Muriem fait comprendre à Bourchou. C'est ce qu'elle avait appris. Après tout ce qu'elle venait de vivre, Bourchou prend Muriem dans ses bras puis quitte les lieux. Peu de temps après, Savas arrive à la blongerie. Muriem parle rapidement de Bourchou à Savas. Ensuite, Muriem invite Savas dans sa chambre pour voir son dos car Savas avait été percuté par la voiture de Cannes. Muriem aide Savas à retirer ses eaux. Muriem veut prendre soin de sa plaie. Muriem retire le t-shirt de Savas. Ensuite, elle se met à appliquer une pommade sur la plaie de Savas. Muriem demande à Savas s'il a mal. Savas répond que non. Muriem rappelle à Savas qu'il devait consulter le docteur. Savas fait savoir à Muriem qu'elle avait guéri. Savas veut embrasser Muriem, mais celle-ci esquive Savas au dernier moment. Et elle demande à Savas. De quoi parlait-il ? Savas invite Muriem à venir à son domicile familial. Il dit aussi à Muriem qu'elle faisait maintenant partie de sa famille. Ensuite, le couple s'embrasse. Savas ne lâche pas Muriem. Il veut continuer à l'embrasser. Mais Muriem lui rappelle qu'il avait dit qu'ils étaient attendus. Et pour Savas, il n'y avait pas de mal s'ils attendaient. Savas continue à lui faire des câlins. Mais Muriem se lève du lit. Ensuite, Muriem quitte la chambre. Derine, de son côté, monte les marches. Et entend Jasmine et Octaï discuter ensemble dans la chambre. Derine les écoute derrière la porte. Ensuite, Derine les rejoint. Jasmine est proche d'Octaï. Mais Derine lui fait savoir que Octaï était différent de l'homme qu'elle voyait. Mais cela ne fait pas changer d'humeur à Jasmine. Jasmine fait un bisou à Octaï. Et quitte la chambre. Derrière, Octaï. Et Derine reste pour discuter. Muriem, de son côté, lorsqu'elle arrive au rez-de-chaussée, elle voit un message de Belize qui l'informe que Savas savait que son père était un criminel. Et il protégeait son père. Belize lui dit encore, si elle veut des preuves, qu'elle l'aille voir sous le ciel de la voiture de Savas. Elle verra des documents qui le prouvent. Belize dit aussi à Muriem que Savas les avait retenus de force. Muriem est choquée. Savas rejoint Muriem au même moment. Muriem ne laisse pas éclater sa colère. Mais Savas voit que Muriem a changé d'humeur. Le couple quitte la blongerie. Pendant ce temps, Jasmine va voir Suzanne dans son bureau et lui montre l'appel de Berk. Jasmine prend l'appel. Berk dit à Jasmine qu'il voulait lui parler. Jasmine demande à Berk pourquoi. Berk dit à Jasmine que Suzanne était là et il devait se voir. Belize qui était à côté de son frère dit à Jasmine qu'elles avaient des documents de leur père et il voulait les récupérer. Berk demande à Jasmine de leur organiser un rendez-vous avec Suzanne. Pendant ce temps, Derine et Octa de leur côté continuaient à discuter ensemble sur le plan qu'ils devaient mettre en place pour séparer Muriem et Savas. En réalité, le message que Muriem avait reçu venait d'Octaï. Et Octa avait trafiqué le numéro de Belize, mais aussi celui des autres personnes. Grâce à Jasmine. Octaï peut donc envoyer des messages avec d'autres numéros uniquement en utilisant son propre téléphone. Belize à son tour reçoit un message de Naz. Encore une fois, c'est l'œuvre d'Octaï. Dans le message, Naz disait à Belize que son frère avait les documents de son père et ils étaient cachés dans sa voiture. Belize est choquée de cette nouvelle. Belize demande à Naz où était son frère. Naz répond à Belize que Savas était avec Muriem. Pendant ce temps, Hirdal, de son côté, dormait sur son canapé lorsqu'on vient lui glisser un bout de papier sous sa porte. Et dans le message, on l'informait que tous ses comptes avaient été bloqués, sa maison bientôt saisie. Et les comptes de Naz et Toulin étaient en train d'être analysés. Chose qui met en colère Hirdal. Qui retrouve Risa dehors ? Hirdal continue à péter les plans. Il se dit que c'est terminé pour lui. Savas et Muriem de l'autre côté étaient arrivés au domicile familial de Savas. Toulin et Naz viennent les accueillir. Gouklou est là aussi. Savas et Naz vont ensuite discuter dans une autre pièce de la maison. Au sujet des problèmes qui leur tombaient dessus. Mais Savas est optimiste. Il dit à Naz qu'ils géreront toute cette histoire. Savas dit encore à Naz qu'ils ne voulaient plus continuer à protéger leur père. Après leur discussion, ils rejoignent Muriem, Toulin et Gouklou au salon. Savas les informe qu'il va prendre la tête de l'entreprise. Savas leur dit encore faire quelque chose de différent pour la maison. Par la suite, Savas veut parler en privé avec Naz et Toulin. Muriem et Gouklou quittent donc la pièce. Lorsqu'ils arrivent dans l'autre pièce, Gouklou reçoit l'appel de Bourchou. Qui lui dit qu'elle voulait le voir ? Gouklou dit à Bourchou si elle appelait pour mettre fin à leur relation, ce n'était pas la peine. Mais Bourchou dit à Gouklou qu'elle avait parlé avec Muriem. Et elle lui avait dit quelque chose. Mais Gouklou veut savoir de quoi Muriem a-t-elle parlé avec elle. Mais Bourchou dit à Gouklou que Muriem lui avait dit qu'elle devait le libérer. Après avoir accroché, Gouklou demande à Muriem si elle avait parlé avec Bourchou. Muriem accepte. Gouklou remercie ensuite Muriem. Pendant ce temps au salon, Savas disait à Toulin que leur père voulait qu'ils divorcent. Mais Toulin refuse. Minas rappelle à Toulin que ce n'était pas un vrai divorce. Mais Toulin leur fait savoir et veut l'entendre d'elle-même de la bouche de Yerdal. Toulin demande donc à Savas où se trouvait leur père. Mais Savas refuse de lui dire car cela peut être dangereux. Mais Toulin leur dit qu'elle n'avait pas peur et elle voulait le voir. Ensuite, elle quitte le salon. Savas lui se met en colère. Il dit à Toulin qu'il obéira aux règles. Savas se met à hurler. Chose qui fait peur à Muriem de voir cette facette de Savas. Naz va voir Toulin dans sa chambre. Savas rejoint Muriem et Gouklou. Il dit à Muriem l'expliquer pourquoi elle avait pris cette décision. Celle de prendre la tête de l'entreprise. Savas prend la main de Muriem pour aller parler avec elle. Mais Muriem refuse. Il dit à Savas de rester avec Toulin et Naz. Muriem décide de partir. Mais Savas l'arrête nette. Toulin pendant ce temps pleurait dans sa chambre. Et Naz était derrière sa porte vu que la porte de sa chambre était fermée. Toulin entend un bruit dans sa chambre. Elle va donc regarder et voir Isa à l'extérieur. Muriem et Savas de leur côté discuter dans la cour. Savas dit à Muriem qu'il avait vraiment besoin d'elle en ces moments. Il dit aussi à Muriem de ne pas l'abandonner. Savas dit encore à Muriem qu'il avait fait beaucoup de choses pour elle. Si c'est à refaire, il le refera. Même s'il s'agissait de s'enfuir avec elle. Mais il souffrira d'avoir laissé sa soeur, son frère, Toulin et son père. Il fait comprendre à Muriem de ne pas l'abandonner. Le couple se prend dans les bras et s'embrasse. Ensuite, Savas raccompagne Muriem à la blongerie. De l'autre côté, Gouklou arrive à la salle de boxe pour parler avec Bourjo. Bourjo propose une partie de boxe à Gouklou avant qu'elle ne lui pardonne pour ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, Risa emmenait Toulin retrouver Yerdal. Pendant qu'ils étaient en voiture, M. Anderson les filait à leur insu. M. Anderson appelle ensuite Suzanne pour l'informer de la situation. De l'autre côté, sur le ring, Gouklou dit à Bourjo, s'il gagnait, il l'embrasserait. Bourjo accepte. Gouklou met rapidement au tapis Bourjo. Ensuite, Gouklou tente d'embrasser Bourjo. Mais Bourjo se dégage rapidement. De l'autre côté, pendant ce temps, Ella est chez elle. Lorsqu'elle entend des chiens aboyer, prise de peur, elle rentre très vite dans sa maison. Quelques temps après, elle ressort et trouve un message sur sa porte. Prise de peur, Ella appelle Bourjo. Mais Bourjo ne voit pas cet appel vu qu'elle était concentrée avec Gouklou en train de fricoter ensemble. La mère de Derine, de l'autre côté, enlève sa perruque. En passant sa main dans les cheveux, elle constate qu'elle perd beaucoup de cheveux, chose qui la triste. La mère de Derine est malade. Bourjo va ouvrir son casier et voit un message de Ella qui lui demanda à l'aide. Khan l'avait contacté. Bourjo, prise de peur, quitte la salle de boxe pour aller voir Ella. Gouklou, lorsqu'il sort de la douche, il appelle Bourjo, mais Bourjo n'était plus là. Bélisse, de son côté, va voir Muriem à la blongerie. Savas et Muriem arrivent au même moment et la trouvent là. Lorsqu'ils arrivent à la blongerie, Savas dit à Muriem de rester dans la voiture. Savas va vers Bélisse. Bélisse demande à Savas s'il avait les documents de son père. Savas lui demande de quoi parle-t-elle. Bélisse dit à Savas les papiers qui prouvaient que Yrdal avait tué son père. Muriem qui était resté dans la voiture prend donc l'enveloppe qui était dans la voiture de Savas. Il consulte ses papiers et voit que ses papiers étaient ceux dont parlait Bélisse. Muriem les prend et sort de la voiture. Bélisse veut les prendre mais Savas les récupère très vite. Muriem ne comprend pas ce que Savas fait. Savas dit à Muriem que son père va payer, mais pas maintenant. Mais Muriem reproche à Savas de lui avoir caché cette information. Pourtant, elle lui avait posé la question tant de fois. Savas dit à Muriem qu'il n'avait aucune idée sur ses documents. Mais Muriem dit à Savas qu'elle avait pourtant vu ses documents dans sa voiture. Mais Savas continue à nier, ne pas en savoir plus sur ses documents. Savas froide ses documents. Muriem, agacée, décide de rentrer chez elle. Savas tente de la suivre mais Bélisse gifle Savas et dit à Savas qu'elle ne la méritait pas. Savas rattrape Muriem et lui demande de l'écouter. Mais Muriem reproche à Savas de protéger Yrdal alors que celui-ci est un criminel. Muriem rentre dans la maison laissant Savas seul dehors. Derine et Octa étaient non loin de là et assistaient à toute la scène. Octa dit à Derine que ce n'était que le début. Muriem rentre chez elle et trouve des boutons de manchette. Et un mot qui lui disait que ces boutons venaient de Savas. Muriem se souvient du jour où Bourchu lui avait montré ses boutons en lui disant qu'ils étaient trouvés sur le lieu de l'accident qui avait tué Savas. Muriem est choquée. Mais ce n'est pas fini pour Muriem. Elle voit sur son meuble une photo de ses vinaigres. C'est Octaï encore une fois qui l'a placé là. Muriem a peur et regarde à travers la fenêtre. Fin de l'épisode 69. Alors un avis rapide, je trouve que Muriem est culottée de reprocher à Savas de protéger son père alors qu'elle a fait de même avec Octaï de l'avoir protégée pendant énormément de temps. Alors reprocher à Savas ce qu'il fait, je me dis Muriem est culottée. Voilà les amis, c'était tout.